... Je suis expert judiciaire en empreintes génétiques à l'Institut de recherche criminelle de la Géonard-Maurie, je suis biologiste. Mon rôle consiste à partir de cellules, à partir de traces qui sont découvertes sur des scènes de crime ou à partir de prélèvements réalisés sur les individus, de déterminer un profil génétique, c'est-à-dire une caractéristique propre à l'individu en vue de l'identifier. Tout individu, lorsqu'il se déplace dans un environnement, va laisser, va déposer des traces qui vont se détacher naturellement au nom de son corps. On va rechercher ces traces-là, ces traces sont envoyées au laboratoire et c'est notre travail au laboratoire d'identifier ces traces, c'est-à-dire d'en déterminer la nature, s'agit-il de traces de sang, de salive, lorsque la nature a été déterminée pour ces traces, on va isoler les cellules et à l'intérieur de ces cellules, aller lire l'information qui va définir, qui va caractériser l'homme, la femme qui a laissé ces traces. Le rôle du scientifique, le rôle de l'expert judiciaire, ce n'est pas d'identifier qui est le criminel. Le rôle de l'expert judiciaire va être de réaliser sa mission qui consiste à sortir, à déterminer, à trouver une information à partir de l'échantillon biologique, en d'autres termes, à qui appartient cette trace. On va donc comparer le profil propre de l'individu qui est suspecté dans le cadre d'une enquête, ou bien de la victime qui a été retrouvée sur la scène de crime, ou enfin de l'auteur présumé. Tout être vivant possède un patrimoine héréditaire, une information qui définit ce qu'il est. C'est une information chiffrée qui n'apporte aucun renseignement sur les caractéristiques de l'individu, mais qui, malgré tout, est individuelle. C'est-à-dire qu'elle permet de distinguer avec certitude un individu. C'est en fait une succession de chiffres qui vont former une espèce de code barre qui est propre à chacun d'entre nous. Et lorsqu'il y a une concordance parfaite entre l'ensemble de ces chiffres, on pourra dire que cette trace provient d'un individu donné. Pour devenir expert, dans un premier temps, il faut faire des études de biologie. Ensuite, et préférentiellement, des études complémentaires, si nécessaire, un post-doctorat, bref, un haut niveau scientifique. À partir de là, on peut soumettre son dossier pour être inscrit sur une liste de cours d'appel et obtenir l'agrément d'une commission qui va décider si un individu possède la formation suffisante pour devenir expert dans un environnement particulier. Puisqu'un expert travaille dans un laboratoire, encore faut-il disposer en effet de l'expérience et des matériels nécessaires pour répondre aux attentes de la justice. L'expert judiciaire est un biologiste à l'origine qui répond à des critères bien spécifiques et qui va rendre service en qualité d'auxiliaire à la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada